Je vous remercie d'être venu, bonsoir Paul, également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bruno Robin, je suis le président de l'association Atila, qui est le Accord Space étudiant de l'ISTI. Et donc avant toute chose, je vous tenais à remercier Ludwig Dubost, pour nous avoir remettre sa présence ce soir, ainsi que le ISTI, pour avoir permis cette conférence. Donc Atila, l'association des techniques internet et du logiciel libre alternatif, aujourd'hui, s'intéresse beaucoup aux logiciels open source. Le logiciel open source, c'est un logiciel qui peut être librement distribué, pour l'open source est accessible, et l'open source peut faire l'objet de travaux dérivés. On s'intéresse à l'open source, principalement parce que ça fait partie de nos valeurs, c'est-à-dire que nous développons différents projets, qui répondent aux critères de cette initiative, et réciproquant l'utilisation de projets open source, qui va nous permettre de fournir de nombreux services, à un moment, ainsi qu'au reste des étudiants de l'ISTI. L'utilisation des logiciels open source sur le marché, ça donne certains avantages non-évitables, principalement en représentant sur un effort communautaire, et non sur celui que pourrait donner une entreprise dans laquelle une solution propriétaire. Un logiciel open source va avoir une probabilité plus élevée de perdurer dans le temps. En plus, un logiciel open source est capable de donner sa propre contribution au projet. On notera cependant que, la plupart du temps, les solutions propriétaires vont disposer de davantage de supports, ou de fonctions de supports, de la part des entreprises qui les distribuent. Du coup, une question subsiste. Comment rendre compétitif une entreprise, comment rendre compétitif une entreprise qui va distribuer un logiciel open source sur un marché qui est majoritairement constitué de solutions propriétaires ? C'est justement ce sujet que Ludovic DuBost va traiter ce soir. Il est président et fondateur de la société XWiki SAS, par le biais du logiciel open source XWiki, qui est une plateforme de partage de connaissances et de collaboration en ligne. XWiki SAS a réussi à croître au cours des dix dernières années pour aujourd'hui atteindre les 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous finirons cette conférence sur une séance de questions-réponses. Merci à tous et bonne conférence. Alors bonjour, tout d'abord, je suis Ludovic DuBost, effectivement. Alors, première question peut-être pour vous, c'est qui a déjà contribué à un logiciel open source ? Sauf monsieur, qui est un ancien de l'open source. Bon, ben voilà, alors, donc, rapidement, et je ne vais pas vous parler que de technologie et que de technique et que de business aujourd'hui, je vais aussi rentrer dans des considérations un peu différentes. Alors, je vais venir, d'abord, je vais me présenter et ensuite, je vais trader le pourquoi, pourquoi faire de l'open source, en fait, déjà. et expliquer un peu qu'est-ce qu'il y a autour de l'open source. Et puis, la troisième partie, ça sera de regarder un peu le parcours d'XWiki et comment nous, on est arrivé à faire ce qu'on a fait dans nos 12 ans d'existence. Alors, sachant qu'il y a beaucoup de parcours différents dans l'open source, et donc, il faut le voir comme une histoire et pas comme la seule histoire possible. Alors, d'abord, qui suis-je ? Donc, alors, moi, je suis un entrepreneur depuis 12 ans et je suis un développeur. Donc, à la base, je suis un technicien, un ingénieur. J'ai fait une école d'ingénieurs comme vous, vous êtes en train de le faire. Je suis polytechnicien au départ. Et puis, ça fait 20 ans que je travaille dans la technologie, en fait. Dès le début de... Quand j'ai démarré, je me suis intéressé à l'Internet, en fait. J'ai découvert l'Internet quand j'avais fait mon stage d'ingénieurs aux Etats-Unis, en fait. J'avais réussi à trouver un stage dans mon Silicon Valley. C'était dans une entreprise d'électronique, pas du tout d'informatique. Et j'ai commencé à voir un peu l'Internet. Mais, en fait, quand j'étais dans ce stage, en fait, le seul outil Internet que l'entreprise avait, c'était l'email. Et quand j'étais aux Etats-Unis, je recevais les news de France par email. Donc, je recevais une newsletter dans l'ambassade de France qui me donnait les news de la France. Alors, c'est inimaginable pour vous aujourd'hui. Parce qu'évidemment, quel que soit le moment où vous êtes dans le monde, vous avez toutes les news que vous voulez de toute la France. Et je recevais une cassette vidéo des guignols. Donc, c'était assez spécial. Et donc, en fait, quand je suis rentré en France, après ce stage, c'était en 95, j'ai vu quelque chose changer dans les salles informatiques, en fait. Dans les salles informatiques, avant que je parte, c'était pas la plus technique et à Télécom Paris, en fait, il n'y avait que des ingénieurs. Et quand on est rentré, il y a un navigateur Internet qui est sorti. Et en fait, on a vu dans les salles informatiques, les gens qui n'étaient pas du tout intéressés par l'informatique arriver. Et ça, ça m'a fait un choc. Et travailler dans l'Internet a été une évidence pour moi. Et donc, j'ai cherché un job sur Internet. Et en 95, en fait, c'était pas du tout évident. Il n'y avait pas... C'était pas vraiment ce qu'on proposait. On proposait beaucoup de jobs de téléphonie mobile, de ce genre de choses. Et en fait, j'ai trouvé un premier job chez Cacimini, d'abord. Et qui développaient une plateforme d'innovation Internet. Et puis, en fait, au bout de six mois, je me suis fait débaucher par Netscape qui s'installait en France. Alors, je ne sais pas si vous connaissez encore Netscape ici. Mais c'est des inventeurs, des navigateurs Internet qui ont créé cette société. Et donc, j'ai été consultant sur les technologies Internet, sur des serveurs Web et ce genre de choses. Ensuite, j'ai été dans une startup française, trois ans plus tard, qui faisait des statistiques sur les usages d'Internet. Et là, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Et puis, de nouveau, trois ans plus tard, c'est là que j'ai décidé de créer X2Ki. En fait, à chaque étape, je suis arrivé dans une entreprise qui était plus petite. C'est-à-dire que j'ai Netscape, il y avait mille employés quand je suis arrivé, mais il y en avait huit en France. Et ensuite, dans la société, j'ai été un des premiers employés dans la startup française. Et chez X2Ki, finalement, j'ai décidé de la créer. Alors, X2Ki, c'est un logiciel de source créé en 2004. Alors, l'histoire... X2Ki, c'est issu de... Moi, j'ai découvert les wikis, justement, en tant que directeur technique de NetValue, où on avait besoin d'outils partagés de connaissances. Et là, on avait des partages avec des fichiers, ça ne marchait pas. Personne ne voulait partager. Et on a mis en place des wikis et les employés ont été beaucoup plus motivés. Donc, en fait, le logiciel est issu de ça. Et il a été fait en open source, justement. C'était aussi un peu une évidence parce que c'était issu de technologies open source. Le wiki a été inventé en open source. C'est une technologie qui n'est pas une copie de ce qui peut exister en propriétaire. Alors, rien, c'est l'inverse. Il y a des logiciels propriétaires qui ont été faits sur le modèle des wikis qui est open source au départ. On a entre 3 000 et 5 000 installations actives. On est en croissance en 2016 avec plus de 50% d'installations par mois supplémentaires. Comme l'a dit Clément, on est à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et une particularité de notre société, c'est qu'elle s'est développée sans investisseurs. Ce qui n'est pas spécifiquement commun dans la technologie et qui change aussi notre histoire. C'est-à-dire que le fait de le faire sans investisseurs, c'est un choix aussi à un moment donné. J'ai regardé un peu, j'ai rencontré des investisseurs, mais finalement, je n'arrivais pas vraiment à m'entendre avec eux sur ce qu'on voulait faire et sur la façon dont il fallait qu'on se présente. Et donc finalement, en final, à un moment donné, on a dit, bon, ce n'est pas intéressant, il vaut mieux suivre notre propre chemin. Et l'open source nous a permis de le faire. Et ça, c'est un point qui est intéressant parce que ce n'est pas du tout évident. C'est dans la technologie, il y a des marchés extrêmement concurrentiels et sans investisseurs, on ne peut pas aller très loin. En open source, on peut et on peut y trouver son compte et à grand intérêt. La société fait 40 employés en France et en Roumanie. On est à peu près 50% en France et 50% en Roumanie. Alors, notre logiciel est un logiciel de partage d'informations. Il aide les entreprises à mieux organiser l'information. Alors, c'est un marché un peu particulier parce que c'est un peu un marché que les entreprises et un type de logiciel que les entreprises ont tendance à oublier et dont on a tendance à oublier l'importance. Partager l'information dans l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important qui rend les employés plus efficaces et aussi plus heureux dans leur travail. Une entreprise où il y a un meilleur partage d'informations et qu'une entreprise où les employés se sentent mieux. Mais c'est un domaine qui passe un peu en dernière peau du carrosse. On s'occupe plutôt du logiciel qui compte les sous, qui compte les factures, que s'occuper du logiciel avec lequel les employés peuvent être tous les jours. Et une des raisons, en fait, c'est ce qu'on appelle dans l'informatique, ou même dans le business, le ROI, le return on investment. On veut toujours mesurer le return on investment. Et en fait, on a un peu de mal à mesurer le retour sur investissement des outils internes. Et c'est ça qui rend le fait que c'est un peu compliqué parfois de faire ça. Par contre, moi je vous encourage à avoir un intérêt particulier pour les logiciels qui améliorent l'efficacité des employés. Et d'ailleurs, ce problème d'intérêt est aussi assez en France. C'est-à-dire qu'en France, on a tendance à un peu oublier l'importance de ces outils. Alors c'est utilisé pour faire des bases de connaissances, on connaît Wikipédia. Alors nous, on fait ça pour les entreprises. Donc les outils de partage de connaissances dans l'entreprise. Et notre objectif, un de nos objectifs, c'est de remplacer le mode fichier. Donc en informatique, on partage beaucoup l'information à base de fichiers. Et finalement, c'est une façon assez ancienne de faire. Et donc l'idée, c'est de partager les informations directement au web web. Alors le logiciel XWiki a son petit succès. Comme je le disais, il a 5000 installations dans le monde. Et une de ces installations, c'est d'être le Wikipédia d'entreprise d'Amazon. En fait, qui utilisait MediaWiki depuis pas mal d'années. Et chez qui le Wikipédia est un outil clé. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur le logiciel lui-même. Ce n'est pas forcément l'objectif de la conférence. Mais en gros, les entreprises technologiques utilisent un peu plus les Wikipédia que les entreprises moins technologiques. Alors, la question c'est pourquoi faire de l'open source ? Alors, là je vais rentrer aussi dans des considérations qui ne sont pas techniques. Ce n'est pas qu'une histoire de technologie. Alors, il y a plusieurs types de raisons. Il y a des raisons business, il y a des raisons entrepreneur et il y a des raisons aussi militantes. Alors, la première, des raisons business. Alors, la première chose c'est que le freemium est un peu la norme du business. C'est-à-dire que finalement, entre des logiciels open source qui sont gratuits, que les gens peuvent installer. Et ensuite, on va vendre des choses autour de ce logiciel. Et des logiciels cloud qui sont gratuits, vous allez les utiliser. Et à un moment donné, on va vous vendre des choses autour de ce logiciel. Il y a un peu le même concept, le freemium. Donc, ça, il faut comprendre qu'aujourd'hui, lancer des solutions logicielles, qu'elles soient cloud, open source ou autre, sans modèle freemium, c'est extrêmement difficile de se faire connaître. Et donc, il faut se poser la question, comment on va se faire connaître ? C'est plus difficile de faire connaître son logiciel que de le faire. Et donc, ça fait partie des difficultés. Et vous regardez sur les applis mobiles ou même les jeux, il n'y a quasiment plus de jeux qui sont uniquement payants. Ils ont tous une question gratuite parce que sinon, ils sont invisibles. Il y en a tellement que finalement, on ne les voit plus. Alors, l'autre élément, c'est que l'open source est un des meilleurs moyens qui existent pour se faire connaître. Donc, on diffuse son logiciel, les gens l'essayent, les gens peuvent apprendre à le connaître. C'est aussi un outil qui est extrêmement intéressant pour que toute une phase du choix d'un logiciel soit faite seule par le client futur, par l'utilisateur futur, au lieu d'être faite en avant-vente par le vendeur. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Et donc, qui fait que l'open source demande moins de moyens. Donc, on peut, du point de vue business, créer une boîte open source, un business open source, avec moins de moyens initiaux pour faire connaître le logiciel, pour commencer à le vendre. Et c'est ce qui s'est passé au niveau du client. Alors, l'autre élément, l'autre aspect, c'est des raisons d'entrepreneurs. Donc, comme ça demande moins de moyens, c'est aussi un marché moins risqué. C'est-à-dire que finalement, on emploie quelques personnes, on développe le logiciel. Les gens qui trouvent ça sympa, vous disent, moi, je voudrais des services. C'est très peu risqué. On ne va pas, on n'a pas besoin de se mettre à dépenser plus que ce qu'on a au départ. Donc, on peut limiter son risque. Et moi, il se prouve que j'étais un entrepreneur qui a une aversion, une certaine aversion au risque. C'est-à-dire que si c'est trop risqué, je ne le sens pas. Et donc, dire, comme on vient me voir et on me dit, on va investir tant d'argent, on va dépenser tant et peut-être que ça va rapporter quelque chose. Je dis, tu es sûr du peut-être. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des choses dont on est un peu plus sûr que ça va rapporter ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. C'est important d'investir. Mais moi, je suis un type d'entrepreneur qui est un peu méfiant quand il s'agit d'investir et qu'on ne sait pas trop ce que ça va rapporter. Un autre aspect de raison d'entrepreneur, c'est que j'avais envie de rester en France. En fait, quand j'étais chez Netscape, j'ai eu la possibilité de partir aux États-Unis. Et puis, je n'avais pas envie d'y aller. J'ai fait des entretiens dans différentes entités de Netscape. Et puis, finalement, j'ai choisi d'aller dans la start-up française qui me proposait un job. Et donc, une des raisons, c'est que même si l'environnement technologique, l'environnement favorable à la technologie de la Silicon Valley me plaisait, tout ne me plaît pas en Silicon Valley. Et entre autres, j'aime bien vivre en France et j'aime bien la culture française et la société française. Et donc, ça, c'est pour taper un petit peu sur l'idée de tout est mieux en Silicon Valley. Il y a plein de choses qui ne sont vraiment pas terribles en Silicon Valley. Et donc, moi, j'ai fait un stage là-bas et j'ai pu voir comment c'était. Et il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas. Et entre autres, justement, l'idée qu'ils mettent plus en valeur la réussite par l'argent que la réussite par ce que les gens ont vraiment fait. Et ça, c'est un aspect culturel qui ne me plaît pas. Et donc, je voulais rester en France. Et alors, quand il s'agit de rester en France, dans les différents jobs que j'ai faits, chez Netscape d'abord, où Netscape a été en forte confiance avec Microsoft, ensuite dans la start-up NetValue où j'étais, qui a été en particulière avec les sociétés américaines, j'ai vu que si on fonctionnait avec les mêmes règles du jeu économique que les entreprises américaines de technologie, c'était extrêmement difficile. D'abord, pour des raisons de moyens. C'est-à-dire que les moyens que les entreprises de la Silicon Valley ont sont extrêmement supérieurs aux moyens des entreprises européennes. Et ce n'est pas les Etats-Unis, c'est la Silicon Valley spécifiquement. C'est-à-dire que Facebook, ils étaient à Boston, ils sont partis en Silicon Valley pour des raisons de moyens. Et à Boston, ça ne connaît pas non plus. Et ça, c'est valable pour l'entraînité du monde. Et donc, en fait, l'open source est un changement de règles du jeu. C'est un marché qui marche différemment et qui permet justement aux entreprises européennes d'avoir un mot à dire avec des moyens différents. Et donc, en fait, faire de l'open source, c'était aussi une raison d'entrepreneur qui permettait d'avoir une société en France et aux Etats-Unis. Et le troisième élément, le troisième élément d'entrepreneur, c'est de réfléchir à c'est quoi être entrepreneur finalement. Et dans mon cas, entrepreneur, ce n'était pas juste créer une entreprise avec un chiffre d'affaires et des emplois. C'était que l'entreprise crée quelque chose et que ce quelque chose puisse se percurer après. En fait, dans les jobs que j'avais fait, j'avais été dans des boîtes qui ont toutes disparu. NetScape a disparu, NetValue a disparu. Et la question, et chez NetValue, il y a eu une énorme frustration. C'était que j'étais directeur technique, on était une équipe technique qui avait fait des super choses techniquement. Mais en fait, parce que la société qui nous avait racheté avait décidé que ce n'était pas intéressant, c'est mort et c'est resté dans un coin. Et donc, en tant que développeur, c'était une frustration énorme. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait développé, finalement, super, on vous avait donné un salaire là-dessus, mais on y avait passé des soirées pour faire des super trucs, on l'avait foutu à la baie. Et donc, un open source, c'est aussi une solution par rapport à ça. Et donc, si vous êtes technicien, sachez que vous avez beaucoup plus de chances que ce que vous avez développé perdure si vous faites en open source, si vous le faites pour une entreprise qui fait de l'open source, que si vous le faites pour une entreprise qui fait des logiciels propriétaires. Et donc, moi, mon idée... Ah, il faut que je touche un peu l'ordinateur. Et donc, mon objectif, c'était de dire, si derrière, la société ne doit pas perdurer, que le logiciel ou que ce qu'on a développé puisse perdurer. Alors, après, il y a un troisième élément, et là, on va être dans des considérations pas du tout techniques. Il y a des raisons militantes. Alors, il y a un constat sur l'évolution du monde. Alors, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Le premier élément, c'est le chômage technologique. Après, il y a les problématiques d'inégalité, développement durable. Alors, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus en détail. Alors, le chômage technologique. Alors, je vous conseille un livre qui s'appelle « Second Machine Age ». Il y a une bibliographie à la fin des styles, on pourra vous la transférer. Et il y a des études, des spécialistes qui commencent à évaluer que il est très possible que d'ici 20 ans, 50% des métiers actuels soient remplacés par des robots ou par des systèmes automatisés. Alors, évidemment, on a dit ça en 1930 aussi. La question, en fait, qui se pose, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. C'est-à-dire que quand on a des remplacements massifs de métiers par de la robotisation, et pas des métiers peu qualifiés, on parle de métiers extrêmement qualifiés, on parle par exemple de... En fait, là, vous avez dans la liste, là, vous avez même un vocage. Vous avez des métiers tout à fait qualifiés dans la liste pour lesquels, aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a des machines qui vont faire ce métier mieux. Alors, dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a eu une automatisation, il y a aussi des nouveaux métiers qui ont été créés. Le problème, c'est que si ça se fait extrêmement rapidement, les personnes n'auront pas du tout le temps de se reformer à des nouveaux métiers. Et c'est un problème fondamental. On peut le voir aussi par l'évolution de la part du travail dans le BID. En fait, il y a des chiffres qui montrent que pendant des années, la productivité, les salaires et la productivité se sont suivis. Et en fait, à un moment donné, il y a commencé à y avoir une séparation. Et la part du travail dans l'entreprise, enfin, dans le revenu global a baissé. Et en même temps, les inégalités explosent. Alors, pour quelqu'un qui travaille dans la technologie, on a envie que... Enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'ai envie que ce que je fasse serve à quelque chose. Et soit, il y a un bénéfice social. Et le problème, c'est que finalement, si on participe à un grand mouvement qui est en train de détruire des jobs, détruire des emplois et déstabiliser la société, on se pose des questions sur est-ce que vraiment ce qu'on fait est utile pour la société. Et même si on peut y gagner beaucoup d'argent personnellement. Et donc, ça fait partie des questions que je me suis posées. Donc, les inégalités, c'est les courbes qui montrent que depuis 30 ans, 30-40 ans maintenant, on a une hausse forte des inégalités, alors qu'elles avaient baissé pendant plusieurs décennies dans le passé. Et alors, il y a des gens qui disent, ah, c'est la Chine. Mais en fait, c'est valable dans les pays du Tchermonde aussi. Donc, ce n'est pas la mondialisation qui fait exploser les inégalités. C'est quelque chose d'assez global. Alors, et le problème, c'est qu'on ne voit pas bien où est la sortie et on ne voit pas bien en quoi la technologie aide. Et pourtant, moi, je suis convaincu que la technologie, c'est génial. Alors, la question, c'est quelles solutions on a. Alors, dans le livre, justement, de Seven Matching Age, ils préconisent des solutions. Et parmi les solutions, il y a l'éducation. Beaucoup d'éducation, beaucoup, 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 beaucoup d'éducation. Former les gens à des nouveaux métiers, mais former, entre autres, à la technologie, à savoir l'utiliser. Plus il y aura de gens qui seront utilisés à la technologie, plus ils pourront créer ces nouveaux métiers qui peuvent être basés sur les technologies. Donc, la formation et l'accès à la technologie. Le problème, c'est qu'il faut-il encore que les gens puissent y avoir accès. Et c'est là que vous pouvez vous poser la question pourquoi l'open source est intéressant. L'autre aspect, c'est de booster l'entrepreneuriat. Et qu'il soit local et pas forcément technique. Donc, qu'il puisse y avoir des nouveaux entrepreneurs qui se créent, des nouveaux métiers qui se créent, et qu'ils puissent entreprendre localement. Alors là, je saute du coq à l'âme, je passe sur un autre aspect, complètement différent. Je vais venir un peu à quoi l'open source est intéressant. Et un autre aspect qui m'a amené aussi à l'open source, c'est le fait que les startups, c'est un peu la loterie. Alors, pourquoi c'est la loterie, les startups ? C'est parce qu'en fait, on a un marché qui est un peu ce qu'on appelle le winner tech, etc. Donc, en gros, c'est qu'il y a un gagnant, il prend tout. Il ramasse tout. Et les autres, deuxième, troisième, quatrième, ils ont les miettes. Et alors, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, pour donner un exemple de ce winner tech, 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 etc. Il faut savoir que les créateurs d'Hangry Bird, qui a été un succès phénoménal, ils avaient fait 50 jeux avant de faire celui d'Hangry Bird. Et ils étaient quasiment en faillite. Voilà. Et donc, du jour au lendemain, ils sont passés de boîte en faillite, loser, à méga-winner. Alors, et ça, c'est un point qui est important et que je voudrais préciser, c'est que la différence... Non, je ne l'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, la différence, c'est que la différence entre un winner et un loser dans la technologie, elle est beaucoup plus fine qu'on croit. Beaucoup plus fine qu'on croit. Donc, il y a beaucoup de gens qui bossent beaucoup et qui ne vont pas y arriver. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas bien le C et ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas bons. Alors, donc, le problème du winner takes it all, c'est que ça crée un problème de concurrence. C'est-à-dire que si finalement, il y a un gagnant qui gagne tout, quelle va être la concurrence qu'on va avoir après ? Et s'il n'y a pas de concurrence, on sait qu'il y a des problèmes, ensuite, qui découlent de ce manque de concurrence. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour les autres acteurs. Ce n'est pas une bonne chose. Ça déclenche aussi des modes de rémunération cachés. Donc, quand Google gagne tout, on peut aussi se poser la question, comment ça se passe ? D'où ils ont leurs revenus ? Et est-ce qu'ils respectent notre vie privée avec leur modèle de revenu ? Et ça pose des problèmes assez fondamentaux. mais qui sont cachés. C'est-à-dire, finalement, on utilise Google, c'est génial, Google, c'est super. On est traqué, on a des systèmes de pub. Alors, Google ou Facebook, d'ailleurs, Facebook, c'est encore pire. On est encore plus traqué sur Facebook que sur Google. Et pour autant, c'est super, c'est gratuit, et on ne peut pas utiliser autre chose. Ça pose aussi un problème d'accès à la technologie, puisque finalement, c'est l'acteur en question qui gagne, qui décide ce qu'il partage et ce qu'il ne partage pas. Alors, Google, Facebook, d'ailleurs, partagent des choses, mais ils ne partagent pas tout. Ils partagent ce qui les arrange de partager. Ce n'est pas nous qui décidons s'ils partagent ou pas. Et un autre problème, c'est que c'est un marché où le risque est la norme. C'est-à-dire que finalement, tout le monde prend des risques. On prend des risques le plus important. Ceux qui ne prennent pas de risques, ils ont perdu, puisque de toute façon, ils ne marchent pas dans le système. Et donc après, il reste ceux qui prennent des risques. Ils prennent des risques extrêmement en tout temps. Et puis, il y en a un qui gagne dans le temps. Et ça, ce n'est pas un marché qui est très sain, de mon point de vue. Alors, à côté de ça, et j'ai été un peu négatif avec tous ces discours, le fait est que la technologie, c'est une chance. Et moi, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a d'autres façons de faire du business. On n'est pas obligé de marcher avec la masse. On n'est pas obligé de faire comme on dit qu'il faut faire. On peut réussir des choses et on peut faire des belles choses en faisant différemment et sans suivre les règles de base qu'on nous dit de suivre. Alors, la question, c'est comment l'ouverture peut en fait aider à tous ces problèmes que j'ai listés et qui, moi, m'a amené à faire ce qu'on fait chez XWiki, à le faire de la façon dont on le fait. Alors, il y a justement deux aspects. Il y a un aspect d'open knowledge qui, là, porte sur le métier qu'on fait, le type de logiciel qu'on fait. Donc, le fait de faire du wiki, le fait de faire des outils de partage de connaissances fait partie des constats que j'ai faits avant. Donc, de faire des outils qui permettent de partager l'information le plus possible. Et donc, l'open knowledge peut aider. Alors, je vais y venir un peu. Donc, l'open data aussi, qui est un domaine qui est extrêmement important, justement, pour ouvrir les marchés et les rendre plus concurrentiels, donner accès à l'information. Un des problèmes, justement, du fait que tout est contrôlé, toute l'information est contrôlée par quelques acteurs, Google, Facebook, etc. L'open data obliger ses acteurs à ouvrir les données, à les rendre accessibles au reste du marché, c'est quelque chose d'extrêmement important et justement qui va permettre de remettre un peu de concurrence là où il n'y en a pas. Il y a des... Ces sujets-là reviennent régulièrement. L'ouverture des données, quand vous mettez vos données chez un fournisseur, il va falloir forcer ces fournisseurs à réouvrir ces données. Donc ça, c'est un point que je voulais mentionner aussi. Les standards ouverts, c'est extrêmement important. Ça va permettre de remettre de la concurrence aussi. Même s'il y a un acteur dominant, si on le force à utiliser des standards ouverts, on va pouvoir permettre de reconnecter les logiciels entre eux et à permettre un peu plus de concurrence. Et l'open source, qui est le quatrième élément et qui est celui qu'on traite aujourd'hui. Alors, pourquoi l'open knowledge, l'open data ? Parce que l'éducation, comme je l'ai indiqué avant, est un point clé. On a besoin d'éducation, un maximum d'éducation. Alors, ça peut être l'éducation comme Wikipédia, qui éduque aussi sur Internet, l'éducation des écoles aussi. Mais c'est aussi, ça peut être aussi, c'est aussi l'éducation à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que si les gens dans l'entreprise partagent mieux l'information, il y a plus de gens qui se forment et qui se transfèrent la connaissance et qui vont eux-mêmes pouvoir devenir des entrepreneurs. Les innovations, en fait, tout à l'heure, je disais, il nous faut des systèmes, il faut qu'il y ait plus d'entrepreneurs, il faut que les gens puissent être plus facilement devenir entrepreneurs. Les innovations vont venir d'une grande part de formation. Donc, on a besoin de former plus et de transférer mieux la connaissance. et l'open data, je l'ai mentionné tout à l'heure, en donnant accès aux bases de données ouvertes à un maximum de gens, donc y compris les publics, on ouvre de la connaissance qui peut ensuite être utilisée par les entrepreneurs. les standards ouverts, j'en ai parlé, mais le fait est que les standards ne suffisent pas. Et là, l'open source rentre en jeu. Alors, l'open source, pour moi, c'est un marché qui permet beaucoup plus la concurrence. C'est-à-dire, finalement, il y a moins de winners take-it-all en open source parce que quand une technologie devient très dominante, elle peut être massivement réutilisée par beaucoup de gens ou par d'autres entreprises. Et donc, c'est un marché qui est beaucoup plus concurrentiel. Alors, ce n'est pas forcément à l'avantage de l'entrepreneur au départ, mais, pour moi, c'est socialement meilleur. Ça permet aussi d'avoir des petits acteurs et des acteurs locaux. Tout à l'heure, j'ai indiqué, un des problèmes, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir des business locaux. Et une entreprise dominante, aussi dominante soit-elle, ne peut pas aller partout dans le monde, dans tous les endroits du monde. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est que finalement, avec la technologie ouverte, ce qu'on fait va pouvoir être accessible partout dans le monde, y compris à des endroits où on n'a aucune intention d'aller s'installer ou d'aller vendre nos services. Et des acteurs locaux vont pouvoir prendre le relais et décider de lancer ce qu'ils font. Et donc, l'open source permet de lancer des solutions locales. L'open source permet aussi d'augmenter l'éducation. C'est-à-dire que, en mettant tout ce qu'on fait en open source, on permet à des étudiants d'explorer comment on travaille et d'apprendre de cette chose-là. L'open source a été un immense outil d'éducation depuis une dizaine d'années pour les informaticiens qui ont pu voir des nouvelles méthodes de travail, des façons de travailler et les partager entre eux. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Alors, le truc, c'est que, le fait est que, alors, ça c'est bien, tout ça c'est des raisons militantes. On dit, ben oui, moi j'ai envie de travailler dans l'open source, je trouve ça sympa, mais est-ce qu'on peut en vivre ? Ben, le truc, c'est que, c'est ça qui est magique, c'est qu'en plus ça marche. C'est-à-dire que le truc, c'est que, c'est pas juste, l'open source, c'est pas du communisme, il faut être très clair. C'est quelque chose qui marche au niveau économique. Et, et justement, un point important, pourquoi c'est tout particulièrement pas du communisme, comme Bill Gates a voulu le faire croire à un moment donné, ben c'est que, en fait, un marché dans lequel il y a une concurrence forte, justement, c'est tout à fait dans les règles de l'économie de marché. C'est-à-dire que, on partage, on partage le code, mais on partage pas le business. Ah, on partage, et on fait du code à plusieurs, mais chacun fait son business. Et donc, il n'y a pas du tout de communisme là-dedans. Alors, le truc, c'est que ça marche, et ce qu'on voit, c'est que l'open source est partout. Alors, chaque marché est challengé par l'open source. Un bon exemple, c'était le téléphone mobile, dominé par Microsoft, a essayé d'y aller d'abord, il y a eu le mobile, ensuite il y a eu Apple, il a été, à un moment donné, challengé par une solution open source. Et la solution open source, ça s'est passé en termes de nombre d'installation, pas en revenus, et là, c'est un point important, c'est qu'il y a d'un côté, si on regarde le marché du mobile, on a d'un côté Android qui a beaucoup plus de devices, et d'autre côté, l'iPhone et l'iOS qui gagnent beaucoup plus d'argent. mais le dominant, c'est bien celui en nombre de devices. Ensuite, on voit que même là où on n'est pas vraiment, même là où on n'a pas l'impression de voir de l'open source, en fait, il y en a partout. Donc aujourd'hui, la plupart des solutions cloud sont toutes basées sur une quantité d'open source phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas toutes ces offres sur le cloud sans toutes les technologies d'open source qu'il y a derrière. C'est-à-dire que toutes ces technologies qui ont été développées au cours des dizaines d'années qui viennent ont permis de chaque année de faire des solutions technologiques moins chères et des nouvelles offres en utilisant ces technologies. On voit même des utilisateurs traditionnels qui s'y mettent. Donc des entreprises qui disaient « Ah non, l'open source n'est pas pour nous. » Petit à petit, finalement, intègrent les technologies open source dans le scope de ce qu'elles font et l'intègrent. Et alors un point qui est intéressant, c'est que l'innovation est de plus en plus l'idée par l'open source. C'est-à-dire que la norme il y a 10 ans, c'était plutôt qu'il y avait des technologies non open source qui avaient innové puis il y avait des gens qui disaient « Tiens, je vais concurrencer ce marché, cette offre avec une solution open source et je vais copier et faire une version un peu plus plus en open source de la solution. » Le Wiki, en 1995, c'était déjà une innovation open source. Donc il y en avait déjà des choses qui étaient inventées en open source. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on voit des technologies qui sont d'abord développées en open source et des technologies majeures, pas des technologies « Tiens, on va faire quelque chose d'un peu mieux. » Des technologies majeures. Par exemple, les imprimantes 3D, les premières imprimantes 3D ont été faites en open source et c'est plutôt ensuite l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a des solutions d'un printemps 3D propriétaire qui se sont construites sur ces technos open source. On voit le Big Data où les technos de Big Data ont été en grande partie développés d'abord en open source. On voit l'intelligence artificielle où Google, Microsoft et Facebook se battent comme des malades pour attirer les développeurs sur leur technos open source à eux. Il y a eu une série d'annonces c'était à celui qui était plus open source que l'autre. Et pourtant, c'est un domaine extrêmement innovant et nouveau. Un autre aspect, c'est que l'open source gagne aussi d'autres domaines. donc justement, on peut faire de l'open source pas uniquement dans le logiciel. On peut faire de l'open source dans le domaine un peu plus physique, donc l'électronique par exemple. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez quelque chose comme Arruineau qui est leader dans son domaine et qui est au bout de source. Et aussi, dans l'écologie, il y a d'énormes innovations open source sur des machines open source. Il y a des projets de machines agricoles open source. Et ensuite, on a aussi l'open knowledge comme Wikipédia qui finalement a gagné sur les encyclopédies privées. Donc, c'est un autre domaine où les modèles open source ont pris le leadership. ajouté. Alors, c'est bien de prendre quelques exemples ou quelques domaines, mais ce qui est encore mieux, c'est de donner quelques chiffres. Ça, c'est la courbe qui est une nombre de repositories de projets open source sur GitHub. et en fait, ils sont en croissance quasiment entre doublés et plus de 50% de plus par an. Et alors, cette courbe, je l'ai remis à jour parce que je l'avais faite il y a quelques temps avec 2015 et je me suis dit quand je vais la refaire, est-ce que ça va être pareil ? La bonne nouvelle, c'est que oui, à un moment donné, il faut rappeler que ça se calme parce que ce n'est pas possible d'être exponentiel. On le sait, l'univers est infini mais la Terre reste quand même un peu plus limitée et donc le nombre de personnes sur la Terre étant plus limité, forcément, à un moment donné, ça va arrêter d'augmenter. Mais donc, aujourd'hui, on a plus de 20 millions de repositories open source sur GitHub et ça, c'est en prenant un seul serveur parce qu'il y a d'autres serveurs, il y a d'autres endroits où les gens peuvent mettre leur code source. Donc, plus de 20 millions actifs dans l'année. Actifs dans l'année. Donc, c'est absolument énorme et ce qu'on voit en 2011 et vraiment, c'est ce qui se passe en une minute maintenant. C'est-à-dire les... Et alors, X-Rookie a démarré en 2004. Alors, ça, c'est lié aussi, cet aspect-là et il y a aussi qu'il y avait d'autres endroits où le code open source était. Il est passé sur GitHub massivement à peu près à cette époque-là. Donc, la vraie courbe, elle doit plutôt être comme ça. Mais en tout cas, il y a une croissance énorme des projets open source et de l'activité sur ces projets. Il y a aussi des beaux succès financiers. Donc, Red Hat, c'est une société qui fait plus d'un milliard de dollars aujourd'hui. Il y a des leaders mondiaux dans leur domaine. Donc, j'ai décidé d'Android tout à l'heure. Il y a Drupal dans le domaine des CMS qui est leader mondial. Il y a Jenkins qui est un outil de lead automatique qui est leader mondial aussi. Il y a les Stix Search. On a quelqu'un de la Stix Search qui est un succès mondial sur la recherche et les calculs. Nous, on est utilisateurs aussi sur Xwiki. Il y a aussi des leaders d'innovation de cœur qui est un bon exemple qui est un leader. Alors, et la France dans tout ça ? La France, elle est pas mal placée en fait. Elle est très active. Donc, on a J-Buzz de cœur qui ont été créés par les Français pas en France malheureusement. De cœur est parti aux Etats-Unis quand il s'appelait pas De cœur. Mais ils étaient en France au départ. C'est des gens de l'Évita. J-Buzz, c'est un polytechnicien qu'il a créé. Ça a été revendu à Red Hat. Et des anciens de J-Buzz ont créé CloudGift, par exemple, qui font Jenkins aujourd'hui. On a Talent qui est une société qui marche très bien et qui est française. On a des sociétés de taille plus petite. Nuxeo, Xo-Platform, BlueMind, OBO. Donc, il y a pas mal de sociétés d'open source en France. Il y a des modèles mixtes aussi, des sociétés de services et qui font du logiciel aussi comme Inagora. On a des sociétés de services comme Smile, Interweb, qui sont extrêmement développés en France et qui déploient des logiciels d'open source partout en France. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs beaucoup moins visibles. Et alors ça, c'est une particularité aussi, c'est que l'open source permet aussi des petites sociétés et on va pas forcément en parler dans la presse. Et alors, ça c'est un point que je vais mentionner, j'en parle juste après. Et on a des développeurs français très reconnus. On a des très bons développeurs français partout dans le monde qui font d'open source, il y en a sur Android et donc il y en a beaucoup. Alors la question, c'est pourquoi on n'en parle pas plus ? Alors, il y a un premier facteur, c'est que dans l'open source, le revenu n'est pas proportionnel au succès réel. Donc on a un marché qui marche pas sur les mêmes règles, pas sur les mêmes fonctionnements. Et la presse, elle aime bien parler, elle aime bien avoir des solutions simples pour qu'on lui indique qui sont les gens dont elle doit parler. C'est-à-dire que le problème, c'est que la presse, elle n'a pas forcément beaucoup de compétences et elle n'a pas beaucoup les moyens d'aller regarder ce qui est bien mais pas bien. Et donc, elle cherche des solutions assez simples. Et même, pas que la presse, parce que moi, je râlais aussi un jour en voyant le fluide news de la French Tech. Alors le fluide news de la French Tech, c'est machin a levé 1 million de dollars, machin a levé 2 millions de dollars, machin a levé 3 millions de dollars. Mais attendez, vous vous intéressez à ce qu'ils font ou vous vous intéressez juste au fait qu'il n'y a qu'un qui leur a donné des sous ? Et le problème, c'est ça. C'est que pour la presse, c'est beaucoup plus facile de suivre le flux qui dit qui a levé combien d'argent et de faire un article sur ces gens-là que d'essayer d'aller chercher réellement qui fait des trucs bien. et le fait d'avoir levé de l'argent n'a jamais dit que vous avez un truc qui marche. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des millions de dollars à la banque levé sans avoir trouvé un marché. Et à la rigueur, on ne doit plus s'inquiéter aussi quand on travaille avec une société qui a donné beaucoup d'argent, on doit se poser la question est-ce qu'elle est vraiment rentable ? Et le fait qu'elle lève de l'argent, si elle continue à lève de l'argent, c'est plutôt la preuve qu'elle ne l'est pas que la preuve qu'elle l'est. Et surtout quand les chiffres ne sont pas publiés. Donc on ne sait pas réellement quand une société a lève de l'argent si elle est rentable ou pas rentable. Donc elle peut très bien mourir dans quelques années. Et alors qu'une société qui n'a pas levé de l'argent, si elle ne meurt pas, c'est que probablement elle gagne quand même un peu d'argent parce que ça ne serait pas facile de survivre si on s'enlevait de l'argent. Alors un autre aspect, c'est que les entreprises open source font moins de marketing. Et le marketing influence. Donc les entreprises open source, elles fonctionnent beaucoup sur le bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est un peu plus long. Et le marketing, il nous influence beaucoup. Donc on doit faire attention justement. Et d'ailleurs, on doit faire extrêmement attention à ne pas se laisser trop influencer par le marketing. Le marketing, c'est bien. C'est des gens qui ont pédé et qui vous disent qu'ils font un truc super. à vous de vérifier. Donc il faut faire extrêmement attention. En d'autres sources, on fonctionne beaucoup moins avec ça. On fonctionne avec beaucoup moins de marketing. Et donc forcément, ça rend un peu moins visible et ça rend les entreprises un peu moins visibles. Et il y a aussi beaucoup d'ailleurs de sociétés qui ont développé leur business après avoir eu le succès d'utilisateurs. La StixOff est un bon exemple. la société a été créée trois ans après le logiciel. Et un troisième aspect, c'est qu'on veut toujours des succès plus rapides. Donc l'Internet, la technologie, on accélère, on accélère, on accélère. Tout va toujours plus vite. Alors il faut faire attention avec ce train. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que ce qui va rester, ce n'est pas forcément ce qui se développe extrêmement rapidement. Ce qui se développe extrêmement rapidement peut aussi disparaître extrêmement rapidement. Donc ce qui va rester, ça ne sera peut-être pas ce qu'on croit. Et l'Opensure, c'est un marché beaucoup plus lent. Par contre, c'est un marché qui laisse beaucoup plus de choses derrière. c'est-à-dire que derrière, toutes ces technologies, elles sont là. Elles sont partagées. Elles sont accessibles au plus grand nombre. Elles peuvent être réutilisées par d'autres personnes pour construire des nouvelles choses. On ne va même pas le savoir qu'elles sont réutilisées, mais elles vont compter beaucoup plus. Et donc ce qu'on fait dans l'Opensure est beaucoup plus pérenne, mais beaucoup moins visible. Donc c'est pour ça qu'on en parle moins, mais pourtant, c'est là. Alors est-ce qu'il y a des limites ? Est-ce que finalement, c'est super, open source, mais il y a quand même des choses qui ne sont pas simples. Alors, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs d'open source qui ne sont pas des contributeurs. Et c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de compliqué. Et donc, la balance entre l'utilisateur et les contributeurs est compliquée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions cloud qui se développent. J'en ai vu, par exemple, je crois que c'est Logmatic qui utilisait la Stix Search. Ils m'ont démarché, moi, pour que j'utilise leur système. Et j'ai dit, mais c'est quoi votre truc exactement ? Leur truc, c'est surtout du Lastix Search. Mais vous, vous contribuez au logiciel ? Ou vous l'utilisez ? Là, il y a plus grand monde qui parle. Il parle surtout de son business et de son innovation à lui qu'il rajoute par-dessus. Mais sachant que son truc, il tient sans la Stix Search, il ne tiendrait pas. Il ne marcherait pas. Donc, il y a des problématiques d'utilisateurs qui ne sont pas contributeurs. Ensuite, il y a de l'Opensource Washington. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent qu'ils font l'Opensource, mais en fait, bon, dès qu'ils peuvent, ils n'en font plus. Donc, c'est un énorme problème dans le crowdfunding. C'est un problème qu'on voit. Il y a du crowdfunding. Moi, j'aime bien en tant qu'individu, j'ai envie qu'il y ait plus de technologies d'Opensource. Je vois des choses de crowdfunding et j'ai envie de les aider. Mais je vois aussi parfois des gens qui ne sont pas vraiment sérieux sur ce qu'ils veulent faire en OpenSource. Donc, il y a eu, moi, j'aime beaucoup une technologie, c'est les Sonos. C'est les appareils qui vous mettent le son partout chez vous et ils disent mais est-ce que ça existe en OpenSource ? Ça existait par contre. Il y a des gens qui l'ont fait. Mais bon, quand on regarde, ils ont dit ouais, ils ont pris des sous en crowdfunding. Ils ont dit on va le mettre en OpenSource et puis vous cherchez le source. Il n'y a rien. Il n'y a pas de glitter, il n'y a pas de projet. Donc, il y a aussi beaucoup d'OpenSource Washing. C'est-à-dire, on promet de donner, oui, nous, on donne mais en fait, on ne donne pas grand-chose. Donc, c'est un problème. On a aussi le problème du cloud qui masque l'OpenSource. Donc, c'est ce que je disais, beaucoup d'OpenSource utilisés par les services cloud mais pas forcément beaucoup de contributions derrière. Donc, on l'utilise mais on ne le redonne pas. Alors, ces points, ils sont importants parce que ça veut dire aussi que si on veut que ces modèles se développent et continuent, en tant qu'utilisateur, et là, je parle bien en tant qu'utilisateur, on doit être demandé, on doit exiger. Si vous utilisez beaucoup d'OpenSource, si vous me fournissez une technologie à base d'OpenSource, montrez-moi aussi que vous contribuez à cette technologie OpenSource, que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui monte un business dessus mais qui ne participe pas. Il faut qu'il y ait un niveau de contribution. C'est valable aussi d'ailleurs pour l'État français qui aime beaucoup mettre de l'OpenSource mais qui n'aime pas beaucoup payer les contrats de support ou contribuer ou financer les sociétés qui les créent. C'est l'État français de l'OpenSource. Et alors, la circulaire Héro est un bon début puisqu'il y a eu une circulaire de Jean-Marc Héro qui a dit qu'il faudrait contribuer 5 à 10 % pour contribuer au logiciel OpenSource qu'on utilise. Donc, c'est un bon début mais après, il faut que ça soit vraiment appliqué. Alors, le financement d'OpenSource reste quelque chose d'assez complexe et qui n'est pas toujours évident. Et donc, la compatibilité entre les modèles OpenSource et les modèles financiers des entreprises n'est pas une chose simple. Alors, maintenant, ce dont je veux vous parler, c'est le parcours d'XWD là-dedans. Donc, nous, dans cet environnement, alors, tout ce que je vous ai dit, je ne savais pas quand j'ai démarré, tout ce que j'ai indiqué, je l'ai aussi construit au fur et à mesure du développement d'XWD. Alors, finalement, XWD c'est quoi en tant qu'entreprise ? Alors, et avant de dire ça, je voudrais bien préciser qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire entre autres et qu'il ne s'agit pas de faire une lecture en disant ma façon, elle est meilleure que les autres. Il y a plein de façons de faire et en final, ce qui est intéressant, c'est, est-ce qu'on a contribué, est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a partagé, est-ce qu'on a fait aussi des entreprises qui m'apprennent ? Donc, la vie de l'entreprise est aussi une chose importante. Il s'agit aussi de créer des entreprises qui fonctionnent. Donc, il s'agit de créer des entreprises qui fonctionnent bien et il s'agit aussi d'essayer de contribuer à un modèle qui est vertueux. Et il y a plein de façons différentes de faire. Donc, par exemple, Google a plein de défauts mais ils ont mis des millions de lignes de code open source. Ils ont partagé des millions de lignes de code open source. Et ça, on doit leur en être donné. Et il n'y a pas une seule méthode qui marche. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que il n'y a pas, la même chose ne va pas marcher pour tous les types de logiciels. Donc, quand on réfléchit à se dire est-ce que ce modèle peut marcher, il faut aussi se poser la question mais pour quel logiciel ? Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai cette idée de logiciel, j'aimerais bien faire mon open source et je lui ai dit oh là là, ça ne va pas être facile. Parce qu'il faut peut-être un peu plus de volume, il faut peut-être que le logiciel soit plus largement utilisé. si vous avez envie de faire un logiciel de niche qui s'adresse à quelques personnes sur la planète, si vous le faites en open source, ça ne va pas être facile parce que le modèle open source, c'est d'abord un modèle où on diffuse beaucoup et on gagne ensuite de l'argent sur un sous-ensemble des utilisateurs. Donc, il faut une certaine universalité du logiciel pour que ça fonctionne. Donc, tous les logiciels ne se prêtent pas à l'open source. Et ensuite, un autre aspect, c'est qu'il faut que ça corresponde aussi à l'entrepreneur lui-même. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs qui faisaient des logiciels propriétaires qui tapaient un peu sur les logiciels open source et qui ne voulaient pas forcément reconnaître les avantages que ces logiciels pouvaient avoir en termes de façon de faire, de l'ouverture ou toutes ces choses-là. Mais en même temps, il faut d'abord faire un bon logiciel avant qu'il le fasse open source ou pas open source. Donc, il n'y a pas de problème à faire des logiciels propriétaires. Après, il faut quand même se poser la question de la concurrence qu'on a face à des logiciels open source. Et l'aspect freemium justement est un aspect important. C'est-à-dire, dans un marché où le freemium est la norme, si vous faites un logiciel propriétaire sans offre au freemium, ce n'est pas facile de se faire connaître. Et donc, ce n'est pas simple de développer son entreprise. Mais si vous faites un bon logiciel que vous le faites que vous fassiez en open source ou pas en open source, il y a de bonnes chances qu'il marche. Mais il faut d'abord faire un bon logiciel. Et faire de l'open source ne permet pas de faire un mauvais logiciel pour autant. Parce que s'il est mauvais, en fait, vous avez dit de le savoir, il ne va intéresser personne, personne ne va l'installer. Donc, ça va être assez simple. Alors, Ypsuki, son objectif, c'était dire, on veut le faire en open source. On veut développer une solution compétitive. On veut avoir un busy. visibilité mondiale tout en étant en France. On veut aussi offrir un environnement de travail agréable à nos employés. Donc, on veut que ça soit un endroit où les employés se reconnaissent et ont envie de se sentir bien. Et on veut développer l'entreprise en nature. Donc, on veut une entreprise qui soit compétitive, un logiciel qui soit compétitif et on veut développer l'entreprise en nature. Alors, ça, c'est important de positionner un peu ses objectifs, finalement. Parce que, en fonction de ce qu'on positionne, on ne va pas forcément faire la même chose. Alors maintenant, comment ça s'est passé ? Donc, en fait, en 2003-2004, le problème, c'était d'abord de créer un produit. Donc, il fallait créer un logiciel. Donc, j'étais tout seul dans cette époque-là. j'ai choisi le Wiki. À l'époque, j'étais utilisateur dans la société où j'étais avant, j'utilisais Twiki comme Wiki et j'utilisais Bugzilla comme outil de gestion de tâche. Je me suis posé la question, bon, est-ce que je propose ces logiciels aux entreprises ? Est-ce que je développe notre propre logiciel ? Et finalement, je me suis dit, il est peut-être plus judicieux de développer mon propre logiciel parce que je voulais qu'il ait une certaine architecture et qu'il soit fait d'une certaine façon. Au départ, j'ai fait un logiciel open source, j'ai diffusé. J'ai aussi fait des Wikis gratuits en ligne. Donc, on pouvait venir et créer un Wiki. Alors, ce qu'on peut faire aujourd'hui, on peut le faire sur Wikia, sur Wikispaces. Il y a eu plusieurs plateformes de Wikis gratuits qui ont été faites. Leur business, c'est beaucoup. Il y a pas mal de Wikis sur les jeux vidéo qui est un business qui marche pas mal. Moi, je suis sorti un peu de cet aspect-là pour me concentrer sur le professionnel parce que je pensais que notre logiciel n'était pas adapté à... Ce que je voulais faire dans le logiciel n'était pas adapté à du Wikis grand public et que l'objectif, c'était plutôt de faire des Wikis pour entreprise et du partage de connaissances pour entreprise. Et l'autre raison que je m'étais dit, c'est que le jour où Google ouvrait un Wiki, il allait en une journée faire autant de Wikis que ce que nous, on allait faire en cinq ans. Et c'était à peu près ça qui s'est passé puisqu'ils ont ouvert Google Sites en je ne sais plus quelle année et dans la journée, il y a eu plus de 50 000 sites ouverts. Là où nous, on avait réussi à en faire créer 10 000, je pense, en quelques années pour tester. On n'avait pas de revenus à l'époque, on n'avait pas de leads, donc pas de contacts commerciaux pour vendre des services additionnels. Et en fait, les premiers contacts, ils ont été basés sur l'innovation. C'est des gens qui trouvaient ça, ça c'est innovant cet aspect. Ce logiciel, c'est innovant. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça ou ça ou ça ? Et alors, ça c'est un point important quand on crée une entreprise et ça c'est valable qu'on fasse de l'open source ou pas de l'open source. Avoir une innovation, c'est un point clé pour être intéressant, pour les gens qui vont regarder et en particulier quand ils vont voir un logiciel qui n'est pas terrible au début, parce que forcément il n'est pas terrible au départ, la vraie valeur de votre logiciel, ça sera son innovation. Parce que jamais vous ne pourrez avoir la même interface utilisateur que des logiciels qui existent déjà depuis des années ou qu'on a eu des dizaines de développeurs qui les ont développés. Donc en fait, vous devez avoir quelque chose de vraiment différent, quelque chose de vraiment en plus que ce qui existe déjà sur le marché, sachant que c'est de plus en plus difficile parce qu'il existe déjà beaucoup de choses sur le marché. Il y a 10 ans, c'était un peu moins le cas. Il y avait moins de solutions professionnelles et forcément c'est de plus en plus difficile. Ensuite, en 2005-2006, on a continué à enrichir le produit et on a eu des premiers clients qui demandaient des améliorations au logiciel. Donc c'est des gens qui vous appellent et disent est-ce qu'on pourrait rajouter ça au logiciel ? Donc on commence à avoir des prêts d'utilisateurs et on a aussi en même temps fait des développements qui n'étaient pas liés directement à l'objectif d'XoT. Donc des gens qui disaient moi je voudrais faire ça est-ce qu'on pourrait le faire ? Et puis on a fait et donc on a développé la base de service et on a fait du revenu de service, développer des projets spécifiques non directement liés à XoT, basés sur le logiciel. Ça c'est une bonne façon de financer votre logiciel. Donc faire du service, ça permet d'avoir des compétences, de développer des compétences, ça permet de développer les modules de base du logiciel qui lui permettent d'être peu à peu compétitif sur le marché. Alors en 2007-2008, on a lancé la version 1.0 parce qu'avant c'était la 0.9 d'Xwiki. On a lancé la version 1.0 d'Xwiki et on a aussi et on a beaucoup travaillé sur l'interface utilisateur. On a commencé à travailler pour rendre l'interface plus ergonomique. Au début, on avait sûrement un logiciel qui permettait de faire des contenus d'eau. Et à partir de 2007, on a commencé à travailler un peu plus l'interface utilisateur. Et alors si j'ai un point, c'est que j'aurais aimé donner plus d'importance plus tôt à l'interface utilisateur. Parce que, en fait, c'est un point important. La perception des utilisateurs quand ils essayent un logiciel, elle est extrêmement importante. parce qu'en fait, elle fait partir des gens ou elle fait rester des gens. Alors que souvent, c'est quelque chose qu'on peut régler dans le cadre d'un projet. On peut améliorer l'interface utilisateur. Mais en fait, la première impression des gens, elle est importante. On a aussi fait nos premiers projets de recherche. Donc en France, on a une chance. C'est qu'on a des financements publics significatifs. En France, en Europe, on a le crédit à la recherche. qui rembourse une part des frais de recherche et développement des entreprises. On a aussi des projets sur lesquels les entreprises peuvent collaborativement décider de répondre. On répond à un appel d'un projet en disant « Moi, je veux développer telle technologie en collaboration avec des laboratoires de recherche. » On en a même un de nos projets qui était en collaboration avec l'Olisti. En fait, c'était X-Wiki Concerto. C'était un de nos premiers projets. Et encore mieux, il y a des projets européens qui sont des collaborations entre entreprises européennes. Tous ces projets permettent de financer de la R&D. Et pour X-Wiki, ça a été énorme. C'est-à-dire qu'au total, on a eu 3 millions d'euros de financement si je somme tous les projets qu'on a eus. et ils nous ont permis de booster nos équipes de développement sur la R&D d'X-Wiki. Et ça vaut et c'est beaucoup moins une pression qu'un investisseur. Donc, on fait, on développe notre technologie et ensuite on n'a pas la pression de quelqu'un qui est propriétaire de votre entreprise. On a aussi fait nos premières ventes de support. À l'époque, on a essayé de commencer à monter des partenariats et ça n'a pas bien fonctionné. Alors, un point justement de l'époque, à cette époque-là, on a voulu faire un peu de choses en même temps. Donc, un point qui est important, c'est, il faut, quand on développe une entreprise, il faut aussi se focaliser. Alors, ce n'est pas évident parce qu'en même temps, on cherche des solutions, on cherche, est-ce que ça, c'est-à-dire qu'il faut essayer des choses pour voir ce qui marche et à un moment donné, si on voit quelque chose qui marche bien, il faut plutôt se focaliser sur ce qui commence à marcher que d'essayer de se disperser. Mais, une grande leçon de 2007-2008, moi, j'étais rentré dans ces projets de recherche grâce à, en ayant rencontré une autre personne qui travaillait dans une autre entreprise et avec qui on avait monté un premier projet collaboratif. Le jour où on a fait ça, on a eu une riche idée parce que ça a été un outil de financement phénoménal pour la société. En 2009-2010, c'est l'international qui a été un point important. En fait, aujourd'hui, Twinkit, c'est une société qui fait plus de 30% de son chiffre d'affaires à l'export et entre autres, ça s'est passé en 2009. C'est-à-dire qu'en 2008, il y a eu la crise financière qui a eu pour effet en France de bloquer tous les investissements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises en France ou aux Etats-Unis n'avaient pas forcément la même façon de gérer la crise. C'est-à-dire qu'en France, il ne fallait pas gérer trop de gens, mais on a arrêté d'investir. Les Etats-Unis, il y a beaucoup de sociétés qui ont viré 10% des gens, ils ont continué à investir sur les technologies et donc nous, on a pu bénéficier de ça et en fait, on a fait notre premier projet avec EFC, qui est le leader mondial du stockage informatique et pour qui on a développé des outils pour les vendeurs, des outils de partage de connaissance pour leur équipe de vente et des outils pour la veille. Donc, EFC fait partie d'elle maintenant et ça a été fusionné dans d'elles et c'est toujours un de nos clients et un de nos plus gros clients historiques. L'international nous a permis de continuer à croître et à passer au travers de la crise financière, ce qui était loin d'être évident sinon. À ce moment-là, on a atteint à peu près un million de revenus en incluant les projets de recherche et le CIR. on a continué à innover dans le produit. On a rajouté des fonctionnalités qui permettent d'avoir un app store dans le produit de Souti qui est un point extrêmement important. On a aussi fait notre première plateforme de cloud qui n'était pas assez bonne et on n'avait pas fait des bons choix architecturaux sur cette plateforme. on avait des projets de services plus importants. C'est aussi une phase où on s'est beaucoup plus concentré sur XWiki. C'est-à-dire que les projets qui n'étaient pas liés au domaine d'XWiki ont disparu et on est resté sur des projets beaucoup plus focalisés sur notre objectif final et sur le type de logiciel pour lequel XWiki est intéressé. Donc, les bases de connaissances, le partage d'informations. Et on a commencé à augmenter nos comptes de support. Aujourd'hui, on fait plus de 60% de notre revenu en revenu récurrent. Donc, 60% du revenu, c'est des choses relativement assurées d'une année sur l'autre. Alors, c'est important pour une société. Le revenu de service, il a ce problème-là. C'est que, chaque année, vous devez revendre des services. Même s'il y a des clients qui vous en rachètent un peu régulièrement. En général, il faut refaire les gros projets de service, il faut refaire les ventes. Et donc, le fait d'avoir un revenu de support récurrent et un revenu aussi d'hébergement, c'était quelque chose d'assez important. Et on a aussi fait nos premiers projets de recherche européenne. Et on a atteint 1,5 million de revenus. Alors, le support, c'est vraiment l'élément clé. L'objectif pour faire une boîte de produits, c'est d'avoir les revenus récurrents. Le support et le cloud sont les deux types de revenus récurrents. Et l'autre leçon qu'on a apprise cette année-là, c'est que le cloud, c'est un marché auquel il faut qu'on réfléchisse bien. Il ne marche pas exactement de la même manière. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés open source qui n'ont pas encore trouvé leur façon de faire du business sur le cloud. En 2013-2014, on a eu un peu plus de croissance. On a aussi mis à jour notre moteur d'archarche. Justement, on en discutait tout à l'heure avec David. Non, donc c'est en 2013 qu'on a mis à jour notre moteur d'archarche. On aurait peut-être dû mettre l'élastic short directement. Alors ça, c'est un point. C'est qu'il faut faire des bons choix technologiques. Les choix technologiques, ce n'est pas quelque chose de simple. Quand on intègre des technologies, nous, on a une société, on a un logiciel qui implique 12 ans, on met à jour nos technologies régulièrement. On doit se remettre à jour. Donc on a intégré les technologies comme Woodstrap. Et en fait, ces remises à jour sont extrêmement importantes, sont aussi coûteuses, mais elles sont extrêmement importantes afin de rester compétitifs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à faire. Donc on a mis à jour notre moteur d'archarche, on a aussi mis à jour notre interface. Avec la nation 6, on a justement intégré Woodstrap. On a eu plus de croissance de services. On a aussi commencé à mesurer plus la façon dont les choses se passaient. Donc mesurer, c'est faire des statistiques, essayer de comprendre comment les gens utilisent notre logiciel. Alors ça, c'est aussi un point important, c'est quelque chose qu'il aurait été intéressant de faire plus tôt. En fait, la donnée, l'information, c'est vraiment clé. Et il s'agit de bien comprendre comment les gens utilisent le logiciel. Et avoir un focus assez important sur l'adoption du logiciel. et ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup travaillé dernièrement et quelque chose qu'on aurait dû faire plus tôt. Alors, on a développé les premières applications et extensions d'Xwiki et mis à disposition sur notre système. En même temps, on a découvert que ce n'était pas simple de développer une entreprise uniquement sur les services. C'est-à-dire qu'il faut embaucher beaucoup, c'est compliqué, on est dans un marché extrêmement compétitif pour embaucher les ingénieurs, ce n'est pas simple. Les bons ingénieurs ne sont pas disponibles facilement. Et donc, ce n'est pas évident quand les clients vous demandent des projets et que vous n'avez pas les personnes formées dans l'équipe, ce n'est pas simple. Donc, le service, c'est un marché qui est plus difficile à scaler et il faut faire attention à cet aspect-là et il faut aussi réussir à se focuser sur du produit. Alors, il faut savoir que sur toute cette période, il se dit 100% de consources. Donc, tout est open source, tout est gratuit. Tout ce qu'on développe pour des clients est remis à la communauté, est remis gratuitement. Alors, en 2015, on décide de faire un paquet de j'entreprise. Alors, on continue à améliorer les logiciels, on développe plus d'applications, on met la skin responsive en marche. En même temps, on signe le deal avec Amazon, qui nous finance la roadmap de notre version 7. Donc, Amazon nous a payé les améliorations de la version 7 d'XWiki, ce qui est un budget significatif. Et en même temps, on décide de faire un paquet de j'entreprise. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on casse notre machine à l'île. et le deuxième aspect, c'est que ce n'est pas très clair ce que fait le produit XWiki. Est-ce qu'on fait le produit XCS ? Est-ce qu'on fait le produit XWiki ? En fait, on se rend compte qu'à notre taille et à notre diffusion actuelle, à la diffusion qu'on avait à cette époque-là et toujours, en fait, on n'a pas la taille pour se permettre d'avoir un package payant. Et donc ça, c'est un point qui est important, c'est que suivant la phase où vous en êtes dans le modèle open source, ce n'est pas forcément la même chose qui va marcher pour une entreprise et pour une autre en fonction de son niveau de diffusion. Notre niveau de diffusion est à un niveau encore intermédiaire. Il y a des logiciels comme Elasticsearch ou Jenkins. Là, on a 3 000, 5 000 installations. Il y a des logiciels qui ont plus de 100 000 installations actives en open source. Et donc, c'est un niveau beaucoup plus important. Et un autre aspect, c'est qu'on a créé une stagnation de la solution open source. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas assez focalisé sur la diffusion et le succès de la solution open source qui est en fait notre machine à lead. C'est-à-dire que ce qui nous amenait les leads et ce qui nous amenait tout notre business pendant toutes ces années, c'est des gens qui testaient le logiciel et qui nous rappelaient en nous disant j'ai trouvé ça sympa, est-ce que vous pourriez faire ça ? Et en fait, à vouloir leur dire tout de suite c'est le package payant, en fait, on cassait un peu la machine et on ne récupérait pas non plus les leads pour pouvoir les contacter. Et donc, on a, en 2015 et en fait, début 2016, ça a eu un impact sur nos ventes. En début 2016, les ventes ont été plus difficiles. Et on a, là, on a repositionné et changé ce qu'on fait. Et donc, la leçon de cette année, de cette année 2015, c'est que une boîte open source ne réussit pas si son produit open source n'est pas un succès. Et donc, il faut être en permanence, continuer à vérifier la compétitivité du produit et s'assurer qu'on a une base installée forte. Parce que c'est cette base installée qui vous fait votre revenu. On a atteint 2,2 millions de revenus en 2015. Alors, en 2016, c'est là qu'on a, en voyant qu'on avait créé une stagnation, on a décidé de remettre un coup sur le logiciel et son succès. Et donc là, on a laissé tomber le package XS, on a repris ce qu'on avait fait dans ce package, on l'a remis dans le produit. Donc, entre autres, on avait développé un tour pour, pour expliquer le logiciel aux gens quand ils l'installent et on a mis un grand coup sur la facilité d'utilisation. On a mis à jour notre éditeur on a mis des templates, des modèles de documents et on a commencé à travailler sur la facilité d'utilisation. Et on a, on s'est focussé aussi sur le, sur un aspect marketing. Ben, on a réussi en 6 mois à refaire partir les installations d'XS qui est la hausse puisqu'en fait, on a quasiment doublé le nombre d'installs du début à la fin de l'année. Et donc, et on continue à croître parce qu'on a, derrière, en février de cette année, en 2017, on a annoncé le vie avec Amazon. On ne pouvait pas en parler quasiment toute l'année d'avant. On l'a annoncé, ça nous a fait aussi un peu de visibilité et donc, en fait, en ce moment, chaque mois, en bas, on installe du mois d'août. On a aussi fait un package Docker pour travailler la diffusion aussi. Donc, en 2016, on a fait le package Debian, on a fait le package Docker en début d'année, en fin d'année et donc, tout ça, ça nous augmente le nombre d'installations. Et automatiquement, aussi nos leads. on a travaillé pour que, justement, on ait plus de contact avec les gens qui installent XRuKey. Donc, on récupère des... On demande aux gens leur email sur le site open source qu'on ne faisait pas avant. Il faut les télécharger sans demander d'email. En fait, XRuKey, on peut le télécharger soit sur le site open source qui est un site communautaire qu'on gère de façon communautaire. C'est-à-dire qu'on ne donne pas un avantage... En fait, il y a des règles qui édictent la façon dont les entreprises privées peuvent être mises en avant sur le site. Et donc, sur le site XRuKey open source, tout contributeur peut être mis en avant de la même manière. Alors, je trouve qu'XRuKey est le contributeur principal donc on est un peu plus mis en avant. Mais s'il y avait d'autres contributeurs importants, ils seraient mis en avant de la même manière. ça, c'est sur le site open source. Et sur le site d'XRuKey sas, XRuKey.com, là, la société fait absolument ce qu'elle veut et est présente le logiciel comme on veut. En fait, on peut télécharger le logiciel XRuKey sur l'un comme sur l'autre. Si on le télécharge sur XRuKey.org, on propose de donner son email pour rentrer dans une newsletter qu'on gère séparément des newsletters d'XRuKey.com et si on demande le logiciel sur XRuKey.com, là, on pose un peu plus de questions et on demande quel est l'usage que vous voulez faire du logiciel et ce genre de choses. Donc, tout ça, c'est le dos des leads qui sont extrêmement importants dans l'open source et c'est des personnes à qui on va pouvoir proposer nos services de support, de services de développement, voire des modules additionnels sur XRuKey. On a relancé notre offre cloud en juin 2016, donc qui, contrairement à l'offre précédente, met le même logiciel, c'est-à-dire c'est ISO fonctionnel, ce qui n'était pas le cas de l'offre cloud précédente. Donc, on crée une VM par client et en fait, les clients peuvent tester XRuKey, donc on peut créer un XRuKey en 5 minutes sur XRuKey Cloud. On a aussi une évolution pour essayer d'être de plus en plus sur des projets standards, donc on essaye aussi de faire des projets plus simples avec les clients. On essaye d'aller moins vers des projets complexes pour essayer de descendre et faire des projets plus rapides. Donc ça, ça fait partie d'un axe et on réduit notre service. Donc en fait, alors ça, c'est un point intéressant, c'est que finalement, on se focus moins sur le revenu total de la société que sur son revenu de support. En fait, ce qui nous importe, c'est le revenu de support qu'on va faire et c'est l'objectif qu'on donne parce que dans les 2,2 millions, on est à 800 000 de support. 800 000 de support, le revenu de recherche et développement et les revenus de service. Et notre objectif est de développer plus l'offre de support. Donc, en cette année de 2007, on a essayé de s'adapter mieux au marché et là, on arrive à ce qu'on fait en 2017. Alors, en 2017, on continue de travailler sur la facilité d'utilisation. Donc, c'est toujours un acte de travail entre autres sur la documentation et l'aide en ligne. Donc, ça, c'est un point et d'ailleurs qui est intéressant. Et ça, c'est peut-être notre défaut de société française. En France, on ne porte pas cette attention à la documentation et à l'aide. Et la Stix Search, c'est une superbe documentation d'ailleurs. C'est un superbe exemple et la Silicon Valley, elle a une culture du technical writing qui est très impressionnante. Et en France, et c'est valable pour moi aussi, on sous-investit, on n'investit pas assez dans cet aspect de documentation qui n'est pas évident à développer d'ailleurs puisqu'on n'a pas beaucoup de gens formés à ce métier-là de documenter les logiciels. Et donc, on manque de spécialistes dans ce domaine comme on en manque dans notre... On a des bons développeurs mais on manque de gens en marketing, on manque de gens spécialisés dans le test ou la documentation. Le test est un autre exemple où la Silicon Valley a une culture du QL qu'on n'a pas forcément en France. Et ça, c'est un point à ne pas oublier. Finalement, un bon logiciel, c'est aussi ça. C'est aussi sa documentation, c'est aussi son aide. Alors, il y a un débat parce qu'on dit toujours qu'il suffit que le logiciel personne ne l'aide. Personne ne l'aide. il faut qu'il soit... Il faut que le logiciel soit compris. Non, non, non. Les gens utilisent la doc et elle est utile. Donc, ça, c'est un point sur lequel on travaille et on veut essayer de rendre... d'expliquer tout ce logiciel. Alors, c'est important parce que c'est d'autant plus important pour notre type de logiciel à nous parce que, en fait, on ne demande pas juste aux gens d'utiliser notre logiciel. On leur demande aussi de changer leur façon de travailler. Et c'est ce qui rend notre logiciel pas évident pour les entreprises. C'est-à-dire que les gens, ils partagent par email des documents Word et on leur dit demain, vous allez partager ça par un site web. Ça leur demande de changer la façon dont ils pensent et dont ils réfléchissent. Et donc, en fait, on doit expliquer tout ça et ça fait partie. Donc, c'est des choses qu'on fait beaucoup par le service. Quand on fait du service, l'accompagnement à notre logiciel, on accélère fortement la façon dont le logiciel est mis en œuvre. mais l'objectif étant de vendre plus du produit directement, eh bien, c'est pas forcé. On a besoin que les clients s'éduquent aussi par eux-mêmes. Donc, d'où cet aspect documentation-arrivée. C'est un axe de travail très important. Un autre aspect, c'est qu'on a développé un module pour faire une version simplifiée du logiciel. Donc, sur un cas d'usage particulier, la gestion des procédures dans l'entreprise, on a fait un module plus simple, plus joli pour voir un peu comment il sera perçu et s'il est compris plus facilement. Donc, une sous-couche, une sur-couche simplifiée du logiciel. Le logiciel est toujours là, mais il est moins visible. Toutes les fonctionnalités du logiciel sont moins visibles. On met en avant un cas d'usage assez simple. Donc, ça, c'est un axe de travail. Et l'autre axe de travail, c'est de faire des modules payants. Donc, on a lancé notre premier module payant qui était un module de connexion Active Directory pour connecter à la nuit à Microsoft. Et un deuxième module qui est un module d'intégration avec le logiciel en ligne office qui permet de l'édition de l'occupe en office. Alors, j'ai fait cette présentation avec ce module-là, justement. Donc, là, il est en PDF, mais je l'ai fait en ligne directement dans notre wiki en utilisant le module d'édition en ligne office. Un autre aspect en 2017 qui a commencé en 2016, c'est que dans le cadre de nos projets de recherche, on a aussi lancé un nouveau produit qui n'a rien à voir avec Fruiting. Enfin, rien à voir. Ça reste dans le domaine de l'édition parce qu'en fait, il est issu des travaux de recherche qu'on a développés pour faire de l'édition temps réel. Donc, vous êtes deux en même temps sur le même document qui est une technologie assez difficile à développer qui existe dans Google Docs. mais qui ne l'ont pas mis en repressource et qui existe aussi avec des logiciels comme Etherpad. Je ne sais pas si certains connaissent Etherpad. Ici, oui. Alors, vous ouvrez une URL, vous donnez une URL à quelqu'un d'autre et vous éditez à deux en même temps dans le document. La particularité de Crippad, c'est qu'en fait, tout est chiffré. Et là, on a découvert qu'il y avait un vrai intérêt pour ce type de technologie. en fait, le chiffrage a été, le fait de chiffrer la communication a été un effet de bord de l'algorithme qui avait été choisi par notre développeur. Ce n'était pas forcément prévu au départ. Alors ça, c'est un temps qui est très intéressant, c'est que parfois, les meilleures enseignes d'innovation arrivent par hasard ou en tout cas par hasard du manager parce que le développeur, lui, il avait peut-être ça en tête, mais moi, pas spécialement. voire même dire à un moment donné, c'est limite si je ne l'ai pas engueulé quand il a voulu recoder le logiciel parce qu'on avait déjà un premier module qui faisait du temps réel et il l'a réécrit zéro. Je lui ai dit, mais vraiment, c'est sûr, c'était nécessaire de tout réécrire. Et ce qu'il avait réécrit apportait une fonctionnalité extrêmement innovante, c'est que, en fait, on n'avait pas besoin du serveur pour fusionner les changements que faisaient les différents utilisateurs. Et comme on n'avait pas besoin du serveur, en fait, on pouvait chiffrer la communication entre les clients. Et le résultat, c'est le logiciel de kitpad.fr qui est accessible sur Internet. Aujourd'hui, c'est un service cloud gratuit. En fait, vous pouvez faire des pads dont nous, nous n'avons pas les contenus. Nous n'avons que le contenu chiffré. Et on n'a pas accès à votre contenu. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, finalement, le business model de beaucoup de sociétés dans le monde, c'est de vivre, de connaître les contenus des gens. Et les utilisateurs, et on leur dit, et ces sociétés, ils disent, ah mais vous comprenez, en fait, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, on devient obligé de les connaître. La réalité, c'est que non, on n'est pas obligé de les connaître. On peut faire des services très innovants pour lesquels les fournisseurs de contenus n'ont pas besoin de connaître les contenus. Ils peuvent être chiffrés. Et c'est ce qu'on essaye de faire finalement avec Cripal. Donc, de développer toute une gamme de services pour lesquels, par design et pas par choix, le fournisseur qui stocke les contenus ne pourra pas avoir de business model basé sur le fait d'avoir accès et d'utiliser les contenus. Et donc, ne pourra pas vous vendre de la publicité ciblée, toujours plus intrusive, sur les contenus. Alors, je pourrais vous faire une présentation extrêmement longue sur pourquoi c'est un problème de pouvoir faire ces publicités ciblées et sur le problème de ces business models et pourquoi pour les utilisateurs c'est quelque chose dont il faut essayer de s'éloigner le plus possible si on le peut. Mais, ce n'est pas l'objet de la présentation et je vous invite à aller sur Cryptpad.fr, sur le blog en particulier, blog.cryptpad.fr qui explique pourquoi c'est important de faire attention à son contenu et au fait qu'il soit réellement privé. Et donc, on a lancé ce projet et on compte continuer à le développer parce qu'en fait, il a pas mal de succès. Il y a eu plusieurs mentions sur Hacker News et il a une visibilité non négligeable. En fait, quand il y a eu une mention sur Hacker News, il y a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues le lendemain. le visiter et le tester. Et donc, on a un usage qui augmente. On est à plus de 1 000 IP par semaine mesurés par la SX Search qui accèdent et qui utilisent l'outil. Donc, un focus aussi sur l'accompagnement et finalement, on a revu notre objectif. Notre objectif n'est plus le chiffre d'affaires complet, notre objectif c'est de regarder notre chiffre d'affaires de récurrent et d'aller plus vers le produit. Alors ça, c'est un point qui est important. C'est attention à trop penser au chiffre d'affaires. Ce qui est important aussi, c'est la marge dans une entreprise plus que le chiffre d'affaires et donc, il ne faut pas chercher à tout prix à augmenter son chiffre d'affaires. Ce qu'il faut, c'est avoir des marges correctes qui vous permettent d'avoir une entreprise stable, qui fonctionne bien, qui peut bien payer ses employés. Alors, dans toute l'histoire des outils, on a pu au début serrer tous les salaires, donc petit à petit, on est de plus en plus compétitif et on peut redistribuer les bénéfices de notre croissance à nos employés. Alors, le futur, nos objectifs, c'est justement de vendre de plus en plus aux petites entreprises. Le gros de notre financement dans toutes ces années, ça a été les grandes entreprises. Un de nos objectifs, c'est de vendre plus en cloud avec des prix de plus en plus bas. On veut pouvoir offrir des offres plus petites, des modules payants peu chers. Il y a PrestaChoc en France qui a un bon succès sur ce modèle-là, mais avec une cible qui est vraiment les indépendants, les très petites sociétés. Mais nous, on ne voit pas de raison que notre logiciel ne puisse pas être utilisé sur des petites sociétés. Donc aujourd'hui, vous avez une offre à 10 euros par mois sur le cloud du Twiki. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est de faire cohabiter d'un côté des offres à prix préfère, avec à côté des offres pour les grandes entreprises où nos services doivent être des services à haute valeur ajoutée avec un bon niveau de qualité et des prix plus élevés. Je considère qu'on est une société un peu en transition où on essaie justement d'aller plus vers une petite entreprise et donc vendre aussi des petits modules. Donc, on pense même, par exemple, nous aujourd'hui, on a un pricing principalement à l'utilisateur. On se pose la question de passer à un pricing au module plutôt qu'à l'utilisateur. Donc, vous utilisez plus de modules, vous payez un peu plus. par contre, vous pouvez mettre autant d'utilisateurs que vous voulez sur la plateforme. On veut toujours garder une part de projet parce que c'est important aussi de garder le contact avec les utilisateurs en travaillant avec eux sur la façon dont ils utilisent le logiciel. Donc, tous ces projets de services, ils sont très importants parce qu'ils nous donnent du contact avec les utilisateurs du produit. et ensuite, aussi continuer à travailler des nouveaux domaines comme celui dont j'ai parlé, Cryptpad.fr. Alors, pour résumer un peu ce parcours, les éléments importants, c'est le service a été la clé du développement de la société au départ. Le financement de la recherche a été quelque chose d'extrêmement important. la mesure et le marketing, de mesurer comment le logiciel est utilisé et tous ces aspects-là, c'était un point extrêmement important. Et le fait de penser beaucoup aux revenus récurrents était un point extrêmement important. Donc, voilà, ça clôture un peu ma présentation et je suis ouvert à de l'interactivité et des questions que vous pourriez avoir. Merci. Si vous avez des questions, je le laisse juste avant de vous donner un petit peu. Merci pour la présentation. Au début, tu as dit que quand tu avais créé la société, finalement, tu as commencé à développer... Je suis là. Non. C'est encore. Tu avais commencé à développer le logiciel comme ça, mais tu me posais la question est-ce que tu étais salarié et donc tu travaillais claché dans une boîte d'essayer de répondre à un besoin de la boîte ou alors tu avais demandé des financements à la Cédic genre création d'entreprise ou autre chose. Comment tu as fait ? Alors oui, je n'en ai pas parlé, j'ai oublié ce point-là qui était un point important. En fait, quand j'ai quitté ma société, j'ai pu partir en licenciement négocié. Donc, ça m'a donné un peu de sous déjà personnellement et plutôt que les investir dans un appartement, je les ai investis dans une entreprise. Donc, finalement, ça m'a permis de... Donc, j'ai eu le chômage qui m'a permis de travailler deux ans sur la société plutôt que de me payer moi. J'ai pu embaucher, j'ai pu faire mes premières embauches aussi avec les premiers revenus de la société et j'ai aussi tenu trois années en fait. Trois années sans mon salaire en réalité de payer par la société. Donc, ça c'était une aide vraiment importante de pouvoir faire ça. Et après, j'ai aussi mis... Alors, il y a un point que j'ai pas mis là. On n'a pas zéro... On n'a pas eu zéro investissement chez XWiki en fait. Mais je crois que ça y était dans une slide. 200 000 euros. Les employés et donc moi-même, j'ai remis 60 000 euros. Et il y a Vincent Massol, notre directeur technique, qui a mis une partie importante pour prendre 20% de la société. Et 12 employés à l'époque. On était 12 employés à avoir mis des sous et investir dans notre futur. Bonsoir. Je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de marketing autour de l'open source ? C'est une idée plutôt géniale. Alors, il n'y en a pas zéro. En fait, par exemple, les sociétés d'open source qui lèvent de l'argent font beaucoup de marketing et ont beaucoup d'équipes marketing. Donc, ce n'est pas tant lié au fait d'être open source qu'au fait de décider d'être une société sans investisseur. Donc, c'est plus... Et puis après, parce qu'en fait, on met plus nos moyens sur le logiciel lui-même. L'open source permet d'en faire moins parce que le modèle commercial est par le couche à oreille des utilisateurs qui essayent le logiciel. Donc, on ne cherche pas à dire aux gens regardez votre logiciel il est super, vous devez l'acheter. Non, on les laisse décider d'eux-mêmes qu'ils le trouvent super et venir nous voir. Donc, on est dans un modèle où on fait moins d'avant-vente et moins de marketing et moins de commercial. Donc, on peut avoir une part des dépenses commerciales et marketing de la société qui sont plus faibles. Alors, une société dont on peut de source pourrait essayer de faire pareil. Le problème, c'est que comme elle n'a pas la diffusion de source, comme elle n'a pas la diffusion gratuite, alors s'il y a le fait avec le freemium, ça peut fonctionner. C'est-à-dire avec un mode freemium, ça peut fonctionner. Le problème du modèle freemium, alors nous, on y a réfléchi pour le cloud par exemple. C'est-à-dire que sur notre cloud, nous, on n'a pas d'offre gratuite. Elle est 30 jours. Au bout de 30 jours, on coupe. Simplement, pour une raison très simple, si on mettait une offre gratuite, ça nous coûterait une blinde en serveur. C'est-à-dire que des logiciels comme Slack où ils ont besoin d'investissements énormes pour payer les serveurs gratuits ou Dropbox, c'est un bon exemple. Ils offrent un giga gratuit à tout le monde. Il faut bien le payer, ce giga, même s'il n'est pas très cher par individu. Quand vous avez 100 000 utilisateurs à qui vous donner un giga gratuit, ça coûte quand même assez cher. C'est moi qui paye les factures de mon stockage sur OVH. On payait quand même un petit peu d'argent. Donc, si on offrait gratuitement le service, à la fin, ça nous coûterait beaucoup d'argent et on ne pourrait pas. Donc, nous, notre freemium à nous, il ne nous coûte rien. Il ne nous coûte le logiciel qu'on a développé, mais il ne nous coûte rien marginalement. Et ça, c'est un point important. C'est le coût marginal. Le coût marginal de l'utilisateur supplémentaire nous coûte zéro. Dans un cloud en freemium, le coût marginal de l'utilisateur, il n'est pas zéro. Il est un petit peu, pas beaucoup, mais il est un petit peu quand même. Il va falloir le rembourser, ce coût marginal. Donc, en open source, vous ne l'avez pas, ce coût marginal. Le coût marginal de l'utilisateur, c'est zéro. Et c'est ça qui nous fait notre marketing. Bonsoir. Merci pour cette très bonne conférence. Pour l'hébergement du code open source, je crois avoir que c'est GitHub. Pourquoi avoir choisi GitHub et pas un autre qui serait open source ? Qui serait plus open source. Ouais, parce qu'au sein de l'association Antilac, c'est un grand débat qui a lieu tous les ans et c'est la guerre entre deux clans. Alors, et d'ailleurs, pourquoi avoir un Mac aussi ? On peut pousser le truc un peu plus loin. Alors, d'abord, parce qu'il ne faut pas que l'open source soit quelque chose où vous ne pouvez pas vous faire plaisir non plus. donc, si vous trouvez qu'un Mac est mieux qu'un Mac, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais non, oui, il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Quel est le modèle qu'on est en train de promouvoir ? Et donc, alors, GitHub, la raison principale, d'abord, c'est la facilité d'utilisation pour les contributeurs et pour les gens qui accèdent à notre code source. Donc, et ça, c'est vraiment important pour la diffusion du code source. Donc, oui, GitHub n'est pas open source, mais il offre au projet open source une facilité de diffusion des projets open source. Donc, de cette façon-là, d'ailleurs, GitHub contribue au modèle open source. Donc, mais effectivement, tous leurs codes n'est pas open source et leur plateforme n'est pas open source. Alors, déjà, parce que quand on est passé sur GitHub, on avait besoin de cette facilité d'utilisation. GitLab n'était pas au niveau, mais non, GitLab est beaucoup plus au niveau. Donc, on a un GitLab, nous aussi. Et nos modules open source payants, alors, c'est un point que je n'ai pas noté. Les modules payants qu'on fait sont quand même open source. Ouais. Et pourquoi ? Parce que, alors, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément clair dans la tête des gens. Open source n'est pas gratuit et gratuit n'est pas open source. Il se trouve que beaucoup de modules open source sont gratuits, mais en fait, il y a de l'outil. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est des modules open source, pas forcément des modules gratuits. Et donc, nos modules payants, si vous savez les compiler vous-mêmes, vous pouvez aller les chercher sur notre GitLab et les utiliser gratuitement. Donc, si vous savez, si vous avez l'expérience et la maîtrise technologique, vous pouvez les utiliser gratuitement. Ce qu'on ne veut pas, c'est que finalement, tout le monde puisse utiliser tout gratuitement parce qu'il faut aussi qu'on éduque les gens au fait que l'open source a un coût. Parce que finalement, c'est tout le problème. C'est que les gens confondent open source et gratuit. L'intérêt de l'open source, ce n'est pas sa gratuité. L'intérêt de l'open source, c'est l'ouverture du code. C'est le fait que d'autres personnes peuvent construire des modules autour. Ce n'est pas le fait que tout puisse utiliser gratuitement par toutes les entreprises. Et il faut bien financer le logiciel et il ne faut pas que les utilisateurs du logiciel se disent que c'est quelqu'un d'autre qui va payer. Il faut à la fin, si on veut des bons logiciels, il faut quand même que quelqu'un soit payé pour les développer. Et donc, il faut qu'il y ait un modèle qui fonctionne. Donc, nous, on ne veut pas arrêter de faire d'open source. On ne veut pas faire des modules propriétaires. Mais par contre, on veut pouvoir avoir des revenus et trouver des méthodes de revenus nouvelles qui sont ces modules de base. Alors, donc, GitHub, c'est la facilité d'utilisation. En fait, quasiment tout le monde a un compte GitHub. Donc, quelqu'un qui peut contribuer, c'est extrêmement simple pour lui. C'est un peu plus difficile aujourd'hui, même avec un GitLab. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est avoir les deux. C'est-à-dire que un Git, c'est un système distribué. Vous pouvez avoir votre code sur GitHub et sur GitLab. Alors, maintenant, GitLab, le pool request a toutes ses fonctionnalités. Donc, c'est une solution que je vais vous recommander. Elle est très bien. Et donc, si vous pouvez l'utiliser à la plate de GitHub, allez-y. Par contre, effectivement, ça donne moins de visibilité à votre code. Et donc, ça a un impact. Donc, vous pouvez aussi le mettre aux deux endroits. sur le fait que les emplois sont en place. De manière générale, il y avait un article sur le gilet, j'ai pris mon dédolé, mais c'est absolument pas sûr qu'on ait, comment dire, une disparition de l'emploi, seulement un remplacement. Et ce qu'on constate plutôt, c'est une précarisation pour le moment. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir sourcer plus que ça. Deuxièmement, il y avait un point sur le fait que la technologie, c'était bien beau et boche. Bien beau et boche, enfin, super bien. Je ne sais plus dans quel style, mais qui décrivait le modèle. La technologie était une chance, en ce cas-là. Non, ce n'était pas ça, exactement. C'était une... Ce n'est pas une style sur la technologie, c'était cool, c'était plus la technologie fait tout et celui-ci fait tout. Je ne veux pas dire ça. Non, mais que certaines personnes me disaient, ou alors, je n'ai pas compris. Je vais te prendre la style. Enfin, les autres. Là, c'était avant, je crois même. Je ne vais pas noter. 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 Non, je ne vais pas noter. je ne vais pas le comprendre. c'est pas. Désolé. Je ne vais pas le comprendre. Désolé. En fait, la question, c'est à aucun moment la question de choisir entre l'open source et le libre est posée. Alors, question qui bête, pourquoi faire de l'open source et pas du libre ? Oui, moi, je ne me reconnais pas bien dans le grand débat entre l'open source. Pour moi, le logiciel libre open source, je le mène dans la même catégorie. le... Enfin, un logiciel libre, un logiciel open source, c'est un logiciel qui a une licence libre, quelle que soit la façon de la façon dont le business fonctionne derrière. Bon, après, il y a plein de façons de développer des logiciels libres. Ils sont tous libres, ils sont tous open source. Alors, parfois, le terme open source a été associé à la notion d'entreprise open source. Mais pour moi, ce n'était pas ma façon d'utiliser le terme open source. et il y a plein de façons de développer des logiciels open source. Il y a des façons extrêmement communautaires et donc, l'Inux a été fait un peu de cette façon-là, ou le Rupage, initialement, elle était là. Après, il y a des façons d'entreprises, des entreprises qui ont créé les logiciels open source, qui les contrôlent un peu plus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que par exemple, chez nous, et sous le QI, on est les développeurs principaux du logiciel. En même temps, nous, on veut bien qu'il y ait plus de gens qui participent. Il se trouve que c'est notre type de logiciel qui fait que ça n'attire pas forcément autant de monde que va attirer Linux ou Drupal ou ces choses-là. Donc, nous, le domaine des logiciels Wiki, de collaboratifs, pour entreprises, il n'y a pas tant de gens qui sont prêts à contribuer. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il y a plus de gens qui ont contribué à des Drupal ? Parce qu'en fait, tout le monde veut un site web, donc, il y a plein de gens qui étaient là qui pouvaient contribuer à ce logiciel. Pour les entreprises, c'est un peu différent. Dans le cas des logiciels d'entreprise, vous avez moins cet aspect-là. Donc, il faut voir, c'est que les modèles de développement des logiciels, ils ne sont pas que liés à la volonté des gens qui les ont développés de telle ou telle façon. Ils sont aussi liés au marché dans lequel ils sont. Donc, il se trouve que des logiciels comme les CMS ou les Drupal ou les WordPress, mais vous prenez le WordPress, il est assez contrôlé en fait, le WordPress, par les gens de WordPress.com, mais il y a aussi plein de gens qui ont contribué à des plugins, mais il n'y a pas grand monde qui contribue au cœur de WordPress. Pareil pour Drupal, il n'y a pas grand monde qui contribue au cœur de Drupal. Et le créateur de Drupal, il s'en plaint qu'il n'y a pas grand monde qui paye les développeurs pour bosser sur le cœur. Par contre, il y a plein de gens qui font des services autour, il y a plein de gens qui font des plugins, des extensions, mais il n'y a pas grand monde. En fait, le cœur de Drupal, c'est quelques spécialistes, en fait, la plupart des logiciels open source, c'est une dizaine de spécialistes qui font le cœur. C'est ce qu'il faut savoir, c'est la plupart. Après, la question, c'est par qui ils sont payés. Parfois, ils sont payés par la même société, parfois, ils sont payés par des sociétés différentes, parfois, c'est des indépendants, des volontaires. Linus Torval gère toujours le cœur de Linus. Mais, donc, il y a plein de modèles différents, il y a plein de modèles différents, et moi, je ne les oppose pas complètement. Après, le plus important, c'est le code libre, mais la gouvernance du projet, c'est important. Nous, on a beau être une entreprise, on a une gouvernance ouverte. Après, il y a des sociétés qui font des logiciels qui ressemblent beaucoup aux nôtres, ou qui ressemblent beaucoup de l'extérieur, et on peut avoir l'impression que ça marche pareil, mais qu'ils ont une gouvernance pas du tout libre. Al fresco, que j'en ai par exemple, gouvernance très peu libre. Donc, il ne faut pas forcément associer la structure de l'entreprise à la gouvernance. Il y a des structures d'entreprises qui ont des gouvernances très libres, alors qu'elles sont extrêmement commerciales, ou que l'entreprise elle-même soit une entreprise qui a levé beaucoup d'argent, elle peut avoir une gouvernance libre. tout dépend sans rapport aussi de pouvoir avec ses investisseurs, par exemple. Mais oui, il faut regarder la gouvernance des projets. C'est important, il faut regarder la gouvernance des projets, ça impacte l'avenir des projets. bonsoir, je voulais savoir c'est quoi le déclic entre ce qui voulait être une approche expérimentale au départ, j'imagine, on développe un peu dans son coin, peut-être que vous aviez peut-être une idée précise de l'entreprise où elle est, mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se dit bon, je ne sais pas si ça va servir plus tard, etc. et je suppose qu'il te débarque un moment donné, un déclic où on se dit ah, en fait, je vais pouvoir en vivre ou peut-être en faire quelque chose où ça va partir. ouais, alors, ben, en fait, alors, dans le cas d'Xwicky, on n'a jamais été complètement rassuré parce qu'au départ, c'est-à-dire que les premières années, elle n'avait pas de revenus du tout, après, il y a les premiers revenus qui ont permis de commencer à embaucher, mais après, bon, en 2008, on a eu la crise, donc c'était, l'entreprise avait déjà 4 ans, donc, ben, en 2006, 2007, on commençait par les premiers revenus un peu plus importants et en 2008, claque, la crise dans la figure. Donc, on n'est jamais complètement en fait et je dois dire que, alors, bon, déjà, dans les premières années, s'il n'y a pas de revenus, forcément, il y a un problème. Si on n'arrive pas à convaincre des premiers clients de payer, de financer, de payer des développements, ben, il y aura un problème. Donc, forcément, les premiers revenus, donc nous, c'est en 2006, fin 2006, les premiers revenus importants, les projets un peu importants faits sur X-Wiki, on a eu un projet aux États-Unis pour une plateforme éducative et puis des petits projets en France. Donc, il a été en 2006 ce premier défi. mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, à la rigueur, ce n'est pas forcément la phase la plus vicie. C'est-à-dire que, il y a une phase où, en fait, on commence à prendre un peu de risque, à embaucher des gens. Il y a une phase où on a encore les sous pour, si ça me a, s'il y a un problème, s'il n'y a pas de revenus qui arrivent, personnellement, je peux peut-être prendre un peu de sous dans mon compte en banque et boucher le trou. Et puis, après, quand on passe à un million de revenus et un million de dépenses, son montant en banque perso, il ne couvre plus rien du tout. C'est-à-dire que, s'il manque 10%, on parle de 100 000 euros et 100 000 euros, je ne les ai pas. Donc, à la rigueur, au début, c'est plus facile de boucher les trous s'il y a un problème et les risques sont plus importants un peu plus tard, à la rigueur. Donc, aujourd'hui, la société, elle a mis les sous de côté pour pouvoir faire un peu face à des risques financiers ou si on faisait moins de ventes une année par rapport à une autre. Donc, en fait, le déclic, le déclic, c'est les premiers revenus, les premiers revenus importants, l'intérêt des clients pour le produit. Mais après, il y a d'autres phases qui sont difficiles dans une phase d'entreprise et les phases où on atteint un million revenus, c'est une phase qui n'est pas évidente parce que la boîte devient plus grande, il y a plus de management d'affaires, plus de gestion des personnes. Donc, c'est une phase qui n'est pas simple. Alors, tu as fait un slide tout à l'heure, tu avais parlé de contributeurs VS utilisateurs. Nous, ce qu'on a constaté chez Assezor, c'est qu'effectivement, la communauté est super importante parce que ces contributeurs, tu m'as dit, ces utilisateurs vont devenir des guides et donc c'est super important que tu avais volté. Comment tu as fait chez X-Wiki pour faire en sorte que la communauté grossisse et la rendre active et faire en sorte qu'elle contribue et l'entraînement juste de la doc qui est pour une contribution importante. Donc, comment tu as fait chez X-Wiki pour faire prendre la vie ? Moins bien que vous, je pense. Je sais plutôt vous qu'il y avait des choses à nous apprendre. Alors, d'abord, moi personnellement, d'aller au contact des gens quand j'étais le seul développeur. Ensuite, embaucher Vincent Masson qui avait géré des projets au plus de source au niveau développement et qui savait ce qu'était une gouvernance ouverte. En fait, il avait géré des projets Cactus et donc, il a une visibilité dans les communautés Java qui sont importantes. Et donc, il est arrivé chez X-Wiki fin 2006 quand moi, justement, j'ai commencé à arrêter de développer où je me suis occupé plus de la partie business, de la partie client. Et donc, je suis sorti de la partie développement et c'est lui qui a pris le relais et je savais qu'il le ferait avec une gouvernance ouverte et que c'était important. Donc, avoir une gouvernance ouverte à tout moment, voilà, ça c'est vraiment l'élément qui est le plus important. Après, il y a des boîtes qui font mieux que nous, je pense, comme Nextcloud ou Oncloud, il y a eu des forks chez eux donc ils ont des problèmes mais les Allemands ont une bonne culture des communautés open source et donc, ils développent pas mal les communautés et puis après, mais nous, on n'a pas les mêmes moyens que vous. Donc, on essaie de mixer ça avec les développeurs. Je n'ai pas vraiment eu les moyens, par exemple, d'avoir un évangéliste. Je pense que ce serait bien d'avoir un évangéliste chez Xtuki et je n'ai pas vraiment eu les moyens d'en avoir comme c'est le cas aussi chez Docker maintenant avec Patrick Choc, c'est très bon à ce métier-là. Et donc, je pense que s'il veut me donner un conseil, c'est si on a les moyens d'avoir un évangéliste qui accueille la communauté. Alors nous, c'est Vincent qui fait ça chez nous en étant directeur technique en même temps. Et du coup, j'avais une question au corollaire à la R&D. Du coup, vous avez dit que beaucoup de R&D ça a été plutôt soutenu. Il y a eu des moments où vous avez eu vraiment des creux, peut-être 2008, peut-être ailleurs ou c'était tout le temps à fond pour rechercher les meilleures solutions pour tout le temps. Alors, il y a un peu deux aspects dans la R&D. Il y a un aspect qui est d'avoir une équipe permanente sur le produit. Donc ça, on l'a fait dès 2006 en embauchant justement tout le temps Vincent La Somme. C'est-à-dire qu'au début, à l'époque, on était 3 ou 4 dans la société. Et après, un point qui a été important, c'est de maintenir une équipe permanente et qui a fait que grandir de pays. Après, il y a aussi cet aspect aérien recherche qui nous permet d'obtenir un financement. On a une équipe dédiée là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'on a des gens qui s'occupent particulièrement de ces projets de recherche et qui justement ont créé Cryptpad, ils ne sont pas complètement dans l'équipe du produit de Souti, les personnes qui ont créé Cryptpad. Puisque les projets de recherche financés ne sont pas tous que directement sur le produit de Souti lui-même. Il y a des liens entre les deux et il y a des choses qui sont... Mais grosso modo, notre RID a suivi un peu la taille de l'entreprise et de façon relativement conventionnelle et elle a été boostée grâce au projet de recherche financée. Elle nous permet d'avoir une équipe plus importante mais en gros elle est plutôt... Elle grandit avec la société. Il n'y a pas eu de phase où on a réduit ou on a réduit ou augmenté. Ça a été plutôt... Ça a été suivi de façon équilibrée. On essaye justement d'équilibrer les choses. Il est vrai qu'on pourrait à un moment donné on pourrait arrêter la RID et dire on ne va faire que de la vente on ne va faire que vendre notre produit. Mais ça, c'est une grosse bêtise dans la technologie. C'est-à-dire que le marché bouge vite qu'il faut se mettre à jour en permanence et il faut continuer à innover et à inventer de nouvelles choses et puis en plus nous avons envie de penser de nouveaux projets comme Tripad c'est très intéressant. Pas d'autres questions ? Merci à tous. Il n'y a pas de questions à vous ? Pas de questions à vous ? Non. Merci à tous. Merci, Jézémi. Merci beaucoup à vous. Applaudissements Merci.